Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Juste dire que l'homme, le chrétien, doit pouvoir aller au-delà des apparences, au-delà du visible, ce qu'on voit, parce qu'en général, nos jugements sont portés sur des critères visibles. Mais Christ attend de nous autre chose. Et ce texte nous dit que le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, ni la circoncision, n'est pas celle qui est visible dans la chair. Quand on sait que la circoncision, c'est un peu une forme de chirurgie locale, du prépuce. Mais il y a un reflet comportemental que l'individu doit avoir. Et l'apôtre Paul, un de ses grands combats, c'était montrer aux juifs qu'on pouvait sortir quelque chose de bien aussi du grec, même du païen, et même de nous, d'Africains, que nous sommes. Et ça, il illustre très bien dans ce message. Et nous voulons dire ceci. Le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, simplement parce que le vestimentaire, la tenue, l'apparat, qui recouvrait l'être du pratiquant, donnait à croire qu'il fallait être forcément comme cela pour être pieux, ou bien pour craindre Dieu. Non, ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, l'ère que nous vivons, chacun de nous devons comprendre qu'il y a un travail personnel au-delà de l'effet de goût. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des programmes de fin d'année. C'est une très bonne chose. Et moi, je bénis les initiateurs de ce programme. C'est très important. Mais le chrétien doit comprendre qu'au-delà de l'effet de foule, il y a un effet personnel qu'il faut pouvoir développer. Et cet effet personnel se fera dans le secret. Et Jésus-Christ, lui-même, le dit si bien. Il dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et le Dieu qui est dans le secret. Qui sait même tes choses d'avance, pourra t'apporter la réponse. Alors, le profil du véritable juif, par assimilation du bon chrétien, c'est un peu celui-ci. Celui qui est dans le secret, qui pose ses actes dans le secret. Dans le secret. Vous voyez, le maturéisme a pris le pas aujourd'hui dans nos assemblées. Ce qui fait que ça crée par moments des frustrations entre frères. Mais Jésus-Christ nous pousse à nous tenir dans le secret. Quand vous voulez être à la brèche, ce n'est certainement pas sur la place publique. Se tenir à la brèche, c'est dans un lieu secret. Et l'apôtre Paul le dit ici bien. Il dit, c'est celui qui se tient dans le secret. Pour revenir un peu à Matthieu 6, verset 6. Et il dit, dont le cœur ne relève pas de la lettre, mais de l'esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire par la lettre ? Par la lettre, c'est-à-dire mettre en application, mot pour mot, ce que nous lisons. Alors, tant qu'on verra l'évangile sur cet angle, on commettra beaucoup d'erreurs. Parce que dans la traduction, même linguistique, il y a eu pas mal de variantes. Mais il est bon qu'on se laisse guider par l'esprit. Par le Saint-Esprit surtout. Par le Saint-Esprit. Et je pense que c'est à cela que doivent s'atteler les chrétiens. Je veux juste donner un somme d'encouragement qui permet aux gens de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut craindre Dieu. Il y a le somme 112, verset 1 au verset 10. Somme 112, verset 1 au verset 10. D'accord. Que nos chers téléspectateurs puissent le lire. Ça leur fera certainement beaucoup de vie. Lisez, méditez ce somme et c'est très important. Et c'est à nous qu'ils comprendront beaucoup de choses. Amen. Prédicateur des Pris, merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen, très cher prédicateur. Qu'il vous bénisse également. Et puis on se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je l'ai retenue. Allez, agréable journée. Merci beaucoup. Je l'ai dit tantôt, ils sont nombreux dans nos studios. Nous permettons à nos invités de s'exprimer. Je reçois avec beaucoup de plaisir nos premiers invités. Il s'agit de M. Likré-Boris et de Mlle Nao Adrien. Avec eux, nous parlons de la grande vieille de prière qui va se passer du côté de l'église évangélique. La bénédiction de Yopougon. Likré-Boris, bonjour. Bonjour. Bonjour, Miss Adrienne. Bonjour, Madame. Bienvenue sur notre plateau. Je le disais tantôt au téléspectateur, la grande veillée qui va se passer du côté de Yopougon. Nouveau Quatier, psychogiciste. Effectivement. Adrienne. Effectivement, nous sommes sur notre plateau. Vous nous adressez au peuple de Dieu. L'église évangélique, la bénédiction de Yopougon, organise une grande veillée de prière qui aura lieu le vendredi 12 décembre 2014. Et le thème retenu à cet effet, le thème inspiré par le Saint-Esprit, bien sûr, qui est le suivant, « Tu ne mourras pas, tu vivras ». Nous nous adressons particulièrement aux jeunes de Côte d'Ivoire. Nous nous invitons à venir. Vous qui avez tout essayé, les années passées, que ce soit au niveau des concours, dans tous les domaines d'activité, vous avez eu des projets, ça n'a pas marché. Nous nous invitons à prendre part à cette veillée. Parce que le Saint-Esprit vous invite, Dieu vous invite pour déposer quelque chose de spécial en vous pour l'année 2015. Voilà. Et ce jour-là, il y aura un orateur principal, qui est Pasteur Sam, l'orateur principal. Et il y aura aussi d'autres hommes de Dieu qui vont l'accompagner, d'autres éminents hommes de Dieu qui seront avec lui. Et effectivement, il y a aussi des artistes qui sont invités. Nestor David, Richard... Richard Crémé. Richard Crémé. Et, comment ça ? Bonus de Jésus-Christ. D'accord. Et voilà. Nous voulons aussi insister sur le lieu parce que c'est vraiment important. C'est au niveau quartier. Yopougon, nouveau quartier. L'école primaire, c'est qu'on dit 6. Pour ceux qui viennent de Dajamé, vous descendez au carrefour Lama Fofana. C'est au quartier, c'est au quartier, nouveau quartier Yopougon, carrefour Lama Fofana. Quand vous venez d'Adjamé, le carrefour est juste à votre droite. C'est-à-dire, l'école, c'est juste à votre droite. Et quand vous êtes de Yopougon, quand vous arrivez, le lieu de prière se trouve à votre gauche. Voilà. Voilà. Donc, la grande veillée de prière organisée par l'Église évangélique est la bénédiction de Yopougon. C'est pour ce vendredi. Effectivement. Voilà, le 12, c'est ce vendredi. Oui, 12. 12h100. L'équipe et Boris. Effectivement, nous venons ici ce matin pour vous faire un appel pour la veillée du 12. Voilà. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que je suis le président de la jeunesse de l'Église évangélique, la bénédiction de Yopougon. Voilà. Donc, comme elle a dit, je vais faire juste un appel en anglais pour nos frères que nous suivent puisque c'est... Depuis l'extérieur aussi, voilà. D'accord. Ok, je vais commencer. Hello, sister and brother and Christ. I greet you in the name of Jesus. I would like to call you to this all night because the year is already finished and the topic, the real topic is you will not die, you will live. and if you want to live to enter in the next year, 2015, I call you to participate to this all night and you are going to see the blessing the year, next year. Thank you. Thank you very much. Thank you. C'est juste très chou. On va laisser les contacts, mais comme il a dit, vous, vous êtes le président de la jeunesse de l'église évangélique, la bénédiction de Yopougon. Donc, toute la jeunesse entière, là, vous êtes là pour mobiliser la jeunesse. Bien sûr. L'avenir appartient aux jeunes. Aux jeunes. Les jeunes sortent massivement de Yopougon, de Makori, de Kumasi, de toutes les communes d'Abidjan et qu'ils convègent tous à Yopougon. Les contacts à prison. Avant de donner les contacts, je ne vais jamais préciser que c'est à 21h. Oui, la veille de prière, 21h. Il y aura les 21h à l'aube. D'accord. Et pour les contacts, il y a un seul contact, le 58 56 60 40, pour plus d'informations. Merci. Merci beaucoup, M. Lécrivouris et Nao Adrien. Je rappelle que vous étiez sur notre plateau pour nous parler de la grande veillée de prière qui va se passer ce vendredi sur le coup de 21h, comme tu l'as dit, jusqu'à l'opérateur principal, le pasteur Sam. Vous êtes invité à venir, donc il faut venir massivement. Passez une agréable journée. Merci. Amen. Et nous recevons d'autres invités. Le général Makosso Kami est installé. Avec lui, nous parlons de Oindra Pouvink, qui va se passer tout à l'heure du côté de l'église évangélique. La bénédiction date déjà, mais il est 8h, donc c'est sûr que les gens sont déjà en train de faire leur entrée. Actuellement, les gens sont en train de prendre leur ticket dans le but de pouvoir entrer. Oindra Pouvink, aujourd'hui, est un jour spécial dans la mesure où nous recevons le général Dione Dor Kandem qui est arrivé du Cameroun que toute la Côte d'Ivoire a eu à réclamer après sa dernière, je pourrais le dire, intervention au niveau de Oindra Pouvink. C'est un homme qui est doté d'une notion extraordinaire. Voyez-vous, il y a des orateurs, lorsque tu parles d'eux, tu es rassuré parce que tu es sûr qu'ils a su. Le général Dione Dor Kandem est un homme qui sait le Seigneur avec son âme, son cœur, son esprit. Je peux le dire que ceux qui vont prendre le risque de se déplacer de chez eux pour venir aujourd'hui au séminaire Oindra Pouvink verront leur vie financière, leur vie matrimoniale totalement transformée. Remarquez aujourd'hui, chères femmes, vous constatez dans ces temps-ci que vos maris ne vous donnent plus de l'argent. En fait, ce n'est pas le fil des hasards. Le diable et les sorciers se sont retrouvés au niveau de Korogo et ont lancé un sort sur le foyer chrétien afin que l'amour puisse disparaître, l'adulté puisse s'installer. Mais pour vaincre cela, il faut un général. Dès lors, nous avons convoqué le général Dieu ne dort Kandem pour deux jours exceptionnels de miracles de délivrance et de formation. Nous aurons aujourd'hui à partir de 9 heures pour les parents fonctionnaires en midi et deux. Vous pouvez venir et pour tous ceux qui viennent d'entendre l'information, demain, nous continuons avec le général Dieu ne dort Kandem au niveau de l'église évangélique La Bénédiction. Je tiens à dire à un pasteur, constatez que dans ces temps, si vous remarquez, quand vous évangélisez des gens, ils viennent, ils souffrent, ils pleurent. Papa, il y a des pleins mais vous priez pour eux. Dès qu'ils sont délivrés, ils ne viennent plus à l'église. Qu'est-ce qui fait ça ? C'est quelque chose qu'on doit enlever dans votre vie. Vous constatez qu'il y a des églises où il n'y a pas un action mais les gens sont remplis là-bas et disent « Hey, Dieu, pourquoi moi ? Dieu me parle, Dieu me tue lui. » Il y a quelque chose qu'on doit changer. C'est une erreur qui doit être couruée. Ma soeur, regarde, depuis le début de l'année, on n'a pas encore dit, l'erreur sera corrigée. Je demande à toute la Côte d'Ivoire avant le 27 décembre au St-Friceau Boigny, c'est le dernier cadeau que nous pouvons donner à l'ensemble de l'église de Côte d'Ivoire. C'est tout à l'heure à partir de 9h au niveau de l'église évangélique la bénédiction à jamais 220 le juin. Et pour toute information complémentaire, veuillez pour mon numéro de téléphone qui est le 41012524. Je répète, 41012524. Aujourd'hui et demain, spécial ou une pouveine avec le général Dieu ne dort quand même du Caméra. Merci beaucoup pour le général Matosso Camille. Amen. Amen, c'est moi qui vous remercie pour tout cela. Merci beaucoup. Tu es prêt pour le 27 décembre ? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai mon T-shirt déjà. Super. 2015, me voici. Le T-shirt est en vente. Général, passe une agréation. Merci beaucoup. La Mifode s'installe avec, je reçois Madame Da qui est secrétaire à la Mifode et le chanterein Nikwe c'est sur notre plateau. Nous parlons depuis une semaine déjà de cette grande convention qui va se passer du côté de Grand Bassam 22 ans on va dire de carrière de ministère pour la Mifode une pause s'impose. Donc là, nous recevons chanterein Nikwe Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie et voilà, c'est une joie d'être à cette grande télévision. Amen. Madame Da, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue également sur notre plateau. Nikwe chanterein aujourd'hui. On parle de Nikwe avant en tant que, on va dire gratis parce que quand on vit en Christ Oui, effectivement, on a commencé dans les ténèbres avec le Mabouka cellulaire, le Nawadens par le passé et puis bon, voilà, ça fait maintenant aujourd'hui 7 ans que l'Éternel Dieu Tout-Puissant m'a sorti des ténèbres à la lumière. Alors, j'essaie l'Éternel aujourd'hui en tant que chante de l'Éternel et avec mon Nawadens aujourd'hui, comme le dit la Bible de louer les ténèbres avec des danses, j'arrive vraiment aujourd'hui à édifier et emmener ceux qui sont du côté de Grand Bassam. Grand Bassam, c'est effectif. Le Révérend Polé que toute la Côte du Royale le monde entier connaît, nous a choisi par excellence afin que ce 13-là et le 14-là au niveau de Grand Bassam s'ouvrent encore les éclipses des cieux. C'est certifié. Les gens appellent pour demander si le chant-nique-ouest sera effectivement à Grand Bassam. C'est effectif. Venez recevoir enfin l'onction des pairs. Le 13-là et le 14-là c'est à Grand Bassam que tous les convois au niveau d'Abidjan convergent vers Grand Bassam pour recevoir vraiment cette onction des pairs-là parce que Dieu en cette fin d'année veut faire quelque chose à travers ce grand ministère de la Mifode à travers le Révérend Polé et dire qu'il est en train de travailler pour l'éternel Dieu Tout-Puissant. Voilà. Et c'est effectif. Madame Da, vous êtes également sur notre plateau pour la même cause. La Mifode, il y aura également des éminos orateurs qui vont accompagner le leader de ce ministère le Révérend Polé. Merci beaucoup. Bien avant, je tiens à saluer tous les téléspectateurs de BéniTV et également rendre grâce à Dieu pour la vie de son serviteur le Révérend Polé et son épouse qui me donnent l'opportunité d'être sur vos antennes aujourd'hui pour m'exprimer. Et je dirais que la Mifode a 22 ans aujourd'hui. 22 ans 1992 2014 ça fait 22 ans et c'est une grande célébration qui va se tenir le 13 et le 14 décembre 2014 au carrefour jeunesse de Grand Bassam et c'est un événement à ne pas rater et à cet événement là également il y aura plusieurs orateurs des orateurs des éminents orateurs d'expérience surtout parce qu'on parle de 22 ans 22 ans d'expérience donc il y aura donc il y aura le Révérend Polé ou un lui-même fondateur de la Mifode le pasteur Mohamed Sanogo le pasteur Jean-Luc Mambo et bien d'autres pasteurs qui viendront partager leur expérience avec tous les participants qui viendront à ce programme là deux jours d'impactation deux jours de grâce de brisement de lien deux jours de repositionnement spirituel deux jours à ne pas rater le 13 et le 14 décembre 2014 l'heure à partir de 13h00 nous démarrons les deux jours ça commence à 13h les deux jours 13h samedi 13 dimanche 14 13h00 18h30 nous avons fini voilà alors Chantre Nicouès vous qu'est-ce que vous promettez Jésus 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 prends-moi cadeau cadeau éternel mon Dieu mon roi prends-moi cadeau de tout mon coeur de toute mon âme prends-moi cadeau Jésus 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 c'est le 13 c'est effectif effectivement le reverend pour les oins vous invite tous à Grand Bassam avec des chants de renom que je suis avec modestie et dire que ce jour-là je répète que les écluses des cieux vont s'ouvrir afin que ceux qui vont venir à ce grand programme de la patrie du 13 reçoivent l'épée de l'esprit qui est la puissance de la parole de Dieu ce jour-là Amen on va dire aux Ivoiriens que le 13 c'est ce samedi voilà le 13 c'est pas loin c'est ce samedi là sur le coup des 13 heures comme elle a dit du côté de Grand Bassam il faut y aller et puis il y aura comme vous l'avez constaté beaucoup de louanges beaucoup d'adorations aussi mais surtout beaucoup beaucoup d'enseignements d'enseignements vous sera transmis du côté de Grand Bassam par le reverend Paulé que nous saluons au passage voilà et son épouse on vous fait un gros coucou à vous merci de suivre officiellement pour remettre ça à la grande directrice d'accord on va remettre ça à la DG le pasteur s'il vient de monter alors maintenant ça c'est pour toi il faut voilà de la part de Nick West votre fils vraiment on va lui remettre ça merci beaucoup merci à vous merci à vous madame dame merci beaucoup on vous souhaite de passer une agréable journée sans oublier les contacts 00 225 l'indicatif de la Côte d'Ivoire si vous avez besoin de plus d'informations il faut juste taper le 00 225 le 09 88 68 00 00 225 09 88 68 00 et le site web www.mifod.org www.mifod.org passez une agréable journée merci je reçois d'autres invités je reçois pour vous le révérend Jonathan et le révérend Touré avec eux nous parlons de ce grand rassemblement qui aura lieu du côté du 27 décembre prochain au stade d'Aphéliste ou Fouette Boigny bonjour révérend Touré bonjour Ruth bonjour révérend Bad Jonathan bonjour Ruth le 27 décembre on en parle on en reparle qu'est-ce qu'il faut encore retenir ce que l'on doit retenir c'est que nous allons au stade pour rééditer l'espoir de David face à Goliath vous voyez la Bible déclare que pendant 40 jours Goliath s'est présenté et personne n'a pu le défier depuis des années un esprit de famille un esprit de célibat d'échec de non-accomplissement s'est dressé devant toi et personne dans ta famille n'a pu le défier nous organisons donc ce programme de 27 afin que toi qui me regardes ce matin qui est mis à part tu viennes défier et terrasser à jamais cet esprit là afin que 2015 soit une année meilleure et bonne pour toi le thème c'est la défaite totale du diable lorsque Goliath a été terrassé plus jamais il ne s'est réveillé alors plus jamais ces esprits là ne pourront se présenter devant toi parce que ce jour là nous allons les détruire les enterrer et ta vie ne sera plus jamais la même le 27 au stade de Foubogne Rébron Bar Jonathan 12 orateurs pour cette grande manifestation 12 orateurs pour dire que c'est pas un programme alloué à une église parce que vous voyez que le révérend Touré est de la caravane des aigles moi je suis des missions tabernacle des vainqueurs il y a le bishop César Cassier l'acheverc Cassie d'Azito le révérend Addo Jonas il y a encore le révérend apôtre d'Ausloumane le prophète le révérend le prophète Olivier Gavois pour ne citer que ceux-ci il y a même le révérend j'aimer Odrago qui est rentré du Gabon qui fera partie à la servante de Dieu le révérend du moment Kako Willi vous voyez c'est par terre de serviteur de Dieu pour dire que c'est un événement national véritablement un événement national c'est pour cela que nous lançons cet appel à l'endroit de tout le peuple de Dieu pour dire que personne ne doit rester en marche vous savez quand Jésus a été ressuscité il y a des femmes qui ont dit aux disciples allez-y en Galilée c'est là que vous le retrouverez c'est cette même phrase que je veux répéter que ce 27 là Jésus sera seulement au stade Félix il faut boigner c'est-à-dire encore tout le territoire il voyait parce que toute l'église a décidé que Jésus soit là-bas donc toi le chrétien qui te retrouvera ailleurs c'est le diable que tu rencontreras ailleurs on ne sait jamais ce jour là c'est un affaire sérieux c'est pour dire que tout le monde doit pouvoir se mobiliser ce jour là tout ce qui respire dans ta maison doit être au stade ton enfant ton chien ton chien qu'est-ce que ton chien va aller faire là-bas il y a des convocations dans la Bible où tout ce qui respire dans ta maison doit pouvoir répondre à cette convocation on a vu du temps d'Esther au douzième mois qui était le mois d'Ada et c'est ce que nous voulons vivre où les amas de nos vies doivent pouvoir tomber pour que nous puissions répondre position dans les hauteurs et 2015 c'est une affaire où si un chrétien ne poste pas on le renvoie de l'église c'est ça qui en veut arriver et pour que tu puisses prospérer c'est le 27 décembre au stade du Félix au 04-68-40-40 plus 225 04-68-40-40 Merci beaucoup Révérend Touré et le Révérend Bad Jonathan merci à vous d'être passé sur notre plateau vous souhaitez passer une agréable journée et n'oubliez surtout pas le rendez-vous c'est pour le 27 décembre prochain passez une agréable journée Merci Le Révérend Alain Guessin est installé avec lui nous parlons de la grande convention internationale de l'église ambassade des vainqueurs la 8ème édition et depuis hier déjà il se retrouve du côté de l'ambassade des vainqueurs bonjour Révérend bonjour Ruth bien dormi bien réveillé par la grâce de Dieu tout va bien que Dieu soit béni ça a démarré hier déjà la convention internationale et c'est pour ça que nous sommes là pour confirmer que depuis hier avec beaucoup de ferveur beaucoup de joie des retrouvailles que nous avons la convention la 8ème édition de la convention internationale des églises ambassade des vainqueurs a lieu et ce jusqu'à dimanche 14 décembre pour l'apothéose je suis ici pour lancer un appel à toute la population abidianaise et même de Côte d'Ivoire et leur dire que pour trois raisons ils doivent enfin toute cette population doit se retrouver avec nous à l'ambassade des vainqueurs au siège la première raison c'est le thème qui nous rassemble qui dit victoire c'est une heure de moisson et comme je le disais ici la dernière fois l'heure de moisson est une heure de joie quand on dit victoire c'est d'abord Jésus mais c'est aussi les enfants de Dieu et précisément dans ce cadre c'est ceux qui viendront pour moissonner c'est un temps de bonheur c'est-à-dire qu'une heure est passée nous sommes à une heure de joie la deuxième raison c'est les orateurs qui sont rassemblés autour de ce thème c'est des orateurs d'expérience qui n'ont plus rien à prouver qui ont témoigné de ce que Dieu est avec eux quand vous entendez le bishop Komoe Jean-François qui sera épaulé de son épouse pasteur Mauriceat Komoe quand vous entendez révérend Amoako Georges quand vous entendez bishop Alexandre Amazou quand vous entendez révérend Ola c'est comme on le dit du balèze c'est grand c'est fort c'est la profondeur des messages c'est des réponses à toute une vie des bénédictions pour construire des maisons des foyers des entreprises et tout ce qu'il faut et la troisième raison elle est toute évidente c'est que nous finissons une année et Dieu est le maître des temps et des circonstances si nous avons fini l'année il faut se retrouver dans un cadre du Seigneur et le lieu choisi c'est le siège des églises ambassades et vainqueurs et le siège des églises ambassades et vainqueurs est situé où pour toutes ces personnes qui voudront bien se joindre à vous aujourd'hui plateau de Cuit à la montée du zoo c'est pas du tout caché quand vous prenez la route de Cuit par le zoo c'est le premier bâtiment que vous avez sur votre droite je vous invite tous c'est soi-même voilà révérend Alain Nguesson qui nous vient de l'ambassade des vainqueurs la convention internationale la 8ème édition a démarré depuis hier déjà aujourd'hui encore ils seront là jusqu'au dimanche où ça sera l'apothéose on va laisser les contacts mais avant révérend un dernier mot à l'endroit de tous ces téléspectateurs qu'est-ce que vous leur diriez ? je dirais la même chose c'est une heure qui a sonné où Dieu veut positionner ses enfants pour qu'au-delà des baradages et des paroles nous soyons des personnes qui attirons le monde et présentons la gloire de Dieu par cette moisson que le Seigneur connaîtra à travers nos vies nous avons le 0705 91 01 et le 09 30 07 62 merci infiniment et pour vous que nous suivez depuis l'extérieur vous avez encore la capacité de les rejoindre aujourd'hui même du côté du plateau d'Ocu au siège des églises ambassade des vainqueurs vous avez juste à taper le 00 225 le 0705 91 01 00 225 09 30 07 à 62 référent passez une agréable merci beaucoup à vous et c'est avec lui que je termine cette émission que j'ai pris beaucoup de plaisir à animer encore une fois décembre le mois des cadeaux décembre également le mois où nous faisons beaucoup de partage aussi c'est la fin de l'année donc le mois où nous faisons aussi des bilans donc chaque fois demain encore nous aurons pas mal d'invités parce qu'il y a aussi beaucoup de programmes de prières qui sont organisés ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier c'est la fin de l'année c'est bien normal donc on se retrouve demain même heure même canal que la grâce et la paix de Dieu demeure sur vous et sur votre journée passez une agréable journée à demain